Le monde déteste la police, c'est tout ! Je commence effectivement le retrait de la loi et notamment le retrait de l'article 24 qui empêche de filmer la police, notamment lors des manifestations. Et on voit que depuis quelques années c'est un grave problème démocratique l'action de la police que ce soit lors des rassemblements de gilets jaunes ou même dans la rue de façon générale. Il y a des dérapages qui n'en se trouvent pas puisqu'ils sont extrêmement nombreux. Des gens qui sont blessés dans l'exercice de droit démocratique simple qui est le droit de manifester dans une démocratie. Et ça c'est pas possible. Et le fait de ne pas pouvoir filmer ces bavures policières, ces dérapages, ces violences policières, c'est inacceptable dans un état de droit parce que tout simplement on ne pourra pas faire valoir les droits des victimes, porter plainte, avoir des actions en justice par la suite. C'est finalement une atteinte aux libertés individuelles, à la liberté d'expression, à la liberté de la presse au sein de notre pays. On ne peut pas se dire payer des droits de l'homme et après par contre ne pas les appliquer une fois qu'il s'agit de prendre des mesures. C'est clairement une tentative pour tous les partis de gauche, pour les organisations syndicales, mais surtout pour les associations des droits de l'homme, c'est ça qui est le plus alarmant. C'est une tentative de museler toute opposition qu'il pourrait y avoir au gouvernement En Marche. Oui on est content, il y a eu une bonne réponse effectivement. C'est vrai qu'en plus on est encore en semi-confinement à l'heure actuelle. Donc d'avoir pas mal de gens qui sortent de chez eux, qui viennent participer à ce rassemblement, c'est positif. Et surtout ça montre qu'il y a quand même une grande inquiétude auprès de la population concernant cette loi. Effectivement on condamne toute violence qu'il peut y avoir de part et d'autre. Ça c'est sûr, mais la réponse qu'il y a face à une manifestation, ça ne peut pas être de la violence. Et surtout ça ne peut pas être de la violence face à des personnes qui eux étaient venues pour un rassemblement paisible, qui n'ont absolument rien fait. De plus, s'en prendre à des journalistes, non seulement à Nancy, mais un peu partout en France, qui viennent juste, comment dire, exercer leur droit à la liberté de la presse et faire leur travail, c'est encore plus honteux. Donc certes il y a eu des débordements, mais on ne peut pas généraliser, et surtout ce n'est pas ensuite à la police et à l'État en tant que tel à s'en prendre à tous les manifestants parce qu'il y a une ou deux personnes qui sont violentes. C'est le retrait pur et dur de l'article. Et comment dire, on se doit en France d'être exemplaires sur les questions des droits de l'homme et sur les questions des libertés individuelles. Et ce genre de loi, clairement, vient nous mettre du côté de pays qui sont réactionnaires vis-à-vis de leur opposition.